Bonjour tout le monde, c'est GizaFunkyMan, de retour sur notre Let's Play sur Zelda 2 The Adventure of Link. La dernière fois, je m'étais suicidé, souvenez-vous, afin de récupérer toutes mes vies, et je projetais de revenir du côté du cimetière pour faire une petite visite aux villageois, à proximité. J'ai obtenu le gant dans le palais, dans le deuxième palais, et le marteau avec une succession de grottes chiantes, un dédale de labyrinthe, de grottes un petit peu reloues, avec des ennemis bien costauds. Donc voilà, j'ai pu récupérer ces objets-là, et maintenant je peux casser les blocs, les utiliser comme raccourci. J'ai utilisé des raccourcis à disposition. Là il me faut le radeau, je ne l'ai pas encore. Voilà le village dont je vous parlais. Voilà, Mido. Alors là, il y a deux PNJ, important. Le premier nous remet une magie, je crois. D'accord, donc ça c'est un trigger, il faut parler à erreur, à propos du palais. D'accord, je ne me rappelais pas de ça d'ailleurs. Je ne sais plus ce qu'il nous dit exactement. Personne ne sort. Et là vous voyez en haut, il y a une chapelle. Et là, je crois qu'il y a un PNJ qui va nous apprendre un coup spécial. Super pratique. Voilà. Et voilà, le super coup spécial qui tue le coup d'épée vers le bas. Ben, mine de rien, je peux vous dire que ça fait la diff. C'est extrêmement pratique. Alors toi, qu'est-ce que tu veux ? S'il te plaît, ma fille est malade. Aide-la. Donc il faut lui trouver un remède. Ah, le remède, le remède. Je ne me souviens plus où il est exactement. Il est dans une grotte. Est-ce qu'il ne serait pas là par hasard ? Le remède, le remède. Je suis allé ici. Je vais leur faire un tour. Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Je suis allé. je peux même accéder au troisième palais tout de suite aucun intérêt il est pas dans le cimetière je suis quasiment sûr je vais pas y aller parce que c'est violent je vous le dis ça c'est bon écoutez vous savez quoi je vais me rediriger vers le palais tout simplement peut-être que ça me reviendra après c'était donc le cimetière casser à la fait qu'il veut pas venir me voir n'est pas cool je pense pas que ce soit sur la deuxième partie de la map parce que quand on aura débloqué le radeau on aura accès à la deuxième partie de la map mais le remède on trouve on trouve sur cette map je me rappelle tout exactement ah ça y est je sais j'ai vu en en jetant un oeil en bas il ya une grotte avec un bloc tous les pousser alors il me semble que le boss est tout à fait en bas j'ai dit il me semble vous voyez je peux casser les blocs maintenant pas sûr ce soit là vous voyez vous voyez vous voyez la différence avec le coup vers le bas c'est super pratique les petits serpents je me dis que c'est là-bas je me dis que c'est là-bas ça c'est le début à gauche c'est l'objet là c'est le double serpent ça c'est une clé d'accord donc ça n'est pas là ok donc ça veut dire que c'est comme si j'allais en direction de l'objet à parquer un autre ascenseur voilà c'est ça et c'est que le deuxième palais je me protège et ça fait tout à 10 on peut éviter de casser le bloc parce que c'est la chute c'est la chute c'est la chute c'est la chute oh putain il m'a frôlé le chapeau quoi le voilà évidemment lui ne subit pas les dégâts de feu ce serait pas marrant voilà là tout à l'heure je pouvais pas y aller parce que je pouvais pas casser les blocs quel passage horrible ça c'est sympa voilà là là c'est dur pour passer c'est je crois qu'il faut glisser un petit peu comme ça c'est un petit peu comme ça encore un ascenseur j'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a là bas pour du coup il y a une clé ouais on tape donc c'était bien une clé qui va m'être utile sans doute même très certainement ah le salut ça c'est moche j'ai réussi pas la dernière fois yes et bien je vais attendre l'attaque ah c'est la vie le prochain ah putain ok là voilà la porte oh dommage savoir que le laser ne touche pas les ennemis enfin les ennemis forts touche que les petits mobs tout pourris voilà le boss voilà non et normalement le prochain palier c'est bon c'est à dire une fois que j'aurai posé le cristal voilà je vais aller chercher le remède pour la dame il est un peu éloigné mais bon il n'en reste en rien je réfléchis un chemin plus court il n'a pas il n'est pas le moment tout le monde il n'est pas il n'est pas c'est pas il n'est pas il n'est pas d'un il n'est pas il n'est pas avec il n'est pas la voilà on a retrouvé le chemin normal et là la caverne en question est située ici je crois que le remède est situé au fond là je fais beaucoup plus mal et voilà le remède parfait Allez, foutez-moi la paix, bande d'une espèce de pas beau. Alors, on va retourner au village. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et c'était pas là, là non plus, c'est ici. Yeah ! Un nouveau pouvoir ! Qui est Faerie, c'est-à-dire que ça nous donne la possibilité de nous transformer en fée pour échapper aux méchants et atteindre des zones vraiment compliquées, très élevées, en général, ou très étroites. Donc c'est un sort qui va s'avérer indispensable, notamment pour le prochain palais, je crois. Bon, je vais m'y rendre, et une fois devant, j'arrêterai la vidéo, tout simplement. Alors, sachant que le palais s'atteint depuis le cimetière. Voilà, là on va à la tombe du roi, je crois. Et je crois qu'il y a un PNJ, en fait, qui nous donne un renseignement. Bon, j'ai pas parlé à tout le monde. Mais dans le village, il nous dit qu'au sud de la tombe du roi se trouve un passage secret pour aller au prochain palais. A moins que ce soit Error, le gars dont on nous parlait tout à l'heure qui disait ça. Ouais, voilà. Ça, c'est quoi ? Ouais. C'est ce qui nous permet de revenir derrière, ok. Et là, vous voyez, le seul moyen d'atteindre cet endroit, c'est ce qui se transforme en fait. Voilà. Pince. Et là, le palais. Le troisième. Oh. Voilà, je me positionne devant Pénard. Et sur ce, je vous invite à me rejoindre. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que mes vidéos vous intéressent toujours autant. En tout cas, ce let's play sur ZDA2. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Je tiens à tous.